Ça s'est passé, on ne va pas revenir dessus, on n'a pas de moyen de revenir, donc il ne faut pas s'y attarder et il faut penser au match qui arrive. Donc non, le groupe, il est dans son mécanisme, dans son chemin du maintien, donc moi j'ai senti que le groupe, il est là, il est préparé à essayer d'aller réaliser la première à l'extérieur. Donc voilà, bien sûr, la déception, elle a été après le match, peut-être dans la nuit, mais après le reste, on se lève le matin, ça y est, on est cap sur Nancy. Donc voilà, nous le staff, on est juste dans un vrai questionnement de comment arriver à faire en sorte que sur une durée, on puisse se dire que dans ce domaine-là, la concentration, l'hyperconcentration, la constance, la durée, on puisse être capable de faire plusieurs matchs sans répéter d'erreur, comme on a pu faire contre Villefranche par exemple. On n'a rien donné comme Villefranche. Bon, je trouve même des dénominateurs communs avec les matchs que l'on peut faire à l'extérieur. Aussi. Oui, parce que si on s'attarde au contenu, au restart, je pense qu'on fait un match très consistant. Non, je pense que le groupe, après un long processus, a compris ce qu'il voulait faire ensemble. Donc ça, c'est le projet de vie. Et comment l'amener sur le terrain, le projet de jeu, je pense qu'il y a une vraie compréhension de ce qu'on a décidé de faire, comment on le fait. Aujourd'hui, il y a une forme d'évolution, c'est-à-dire, par exemple, un joueur comme Florian Spantino se met à remarquer des buts parce qu'en fait, on a modifié notre hauteur sur le terrain. C'est-à-dire qu'on est capable d'aller embêter l'adversaire dans son camp alors qu'en première partie de saison, on ne le faisait peu, on était surtout dans notre partie à nous. Et donc, on a beaucoup plus de situations dans la surface. Si je te prends une stat sur les quatre derniers matchs, on a la meilleure attaque du national. On marque un but toutes les 45 minutes. Donc ça montre que dans le projet commun, il y a des choses qui transpirent en fait. et pas obligatoirement avec une équipe type puisqu'on est amené à faire beaucoup tourner par rapport aux blessures et puis par rapport à la fameuse constante, c'est-à-dire est-ce qu'un joueur aujourd'hui est capable de faire 10, 15, 20 matchs au même niveau. Donc, non, non, je trouve qu'il y a une vraie cohérence là-dessus. Mais en même temps, sur ces derniers matchs, on est la plus moins défense. C'est-à-dire qu'on prend… Oui, voilà. Mais par contre, sur les buts qu'on a pris, on prend un seul but dans le jeu. Et sur deux passes, c'est contre Sochaux où on perd le ballon. Il y a une passe, centre, deux passes, Michel et Marc. Sinon, c'est pénalty, corner. Pénalty, corner, corner, pénalty. Ben, pour l'instant, je suis un peu démuni. Il faut accepter la fameuse vulnérabilité qu'on explique comme des managers. Il faut accepter qu'il y a une part de non-maîtrisable. Et pour l'instant, il y a une part de non-maîtrisable dans ce domaine. J'espère que tous ensemble, parce que ça se passe tous ensemble, on va arriver à trouver les clés pour que peut-être au moment… Il sera le moment le plus important. Cette fois, on se dise, ah, cette fois, ça y est. En plus du projet de vie, du projet de jeu, il y a aussi l'individu qui a été capable de basculer vraiment sur une constance de performance. Ouais, mais écoute, tant qu'on est dans la course, on maintient. Parce que pour l'instant, on est à deux points du premier non-relégable. Ben écoute, si c'est dans les trois derniers matchs… Moi, je prends, si c'est dans les trois derniers matchs et qu'ils nous permettent d'être douzième… De toute façon, moi, je le répète, j'y mets beaucoup de conviction et je le dis avec beaucoup d'insistance. Ce que font les joueurs, c'est incroyable en termes de mentalité. Je les félicite. Aujourd'hui, dans l'expression collective, c'est quand tu vois le deuxième but qu'on est capable de mettre contre Sochaux. Je ne vois pas toutes les équipes de national en être capables de mettre en place un but qui part du gardien avec une vraie réflexion. Donc voilà, maintenant, il faut qu'on arrive à traduire ça par un maintien historique incroyable. En fait, il faut qu'on soit très, très lucide sur qui on est. On est le Lutton de première ligue. Les Lutton, il n'y a que trois décentes en première ligue. Nous, il y en a six et six, c'est très dur. Ben là, on est sur la deuxième semaine en trois matchs. De toute façon, on avait décrété avant ces trois matchs qu'on aurait une vraie stratégie. Parce qu'après, on va rentrer dans le début du sprint final. C'est-à-dire que personne ne ferait trois matchs à 90 minutes. Voilà, parce que la dernière fois, au Mans, on a senti quand même que c'était difficile en termes de rythme. Donc, on fait le pari du groupe. Voilà, comme pour l'instant, c'est le groupe qui nous permet d'exister encore. Que l'on mette Pierre-Paul ou Jacques, j'ai l'impression en fait que ce n'est pas ça qui est décisif. Donc, on a transmis un discours au groupe en disant qu'on ferait appel à toutes les forces vives. Et on l'assume jusqu'au bout. Donc, on a par exemple trois joueurs qui étaient avec la réserve mercredi et qui seront titulaires à Nancy. Et on a bon espoir que sur l'énergie, la fraîcheur et l'envie de montrer aussi qu'ils ont été performants, puisque leurs collègues ont été performants sur les deux derniers matchs, on puisse arriver. Et puis, si on a cette réponse, génial. On aura une vraie émulation lundi et tout le monde aura envie de faire partie de l'équipe contre Cholet. Non, le maître, il avait fait 90 minutes avec la réserve. Et en fait, il y avait une forme de règlement. Il ne pouvait pas y avoir X joueurs qui avaient plus de X matchs. Donc, le maître, il a fait un gros travail cette semaine. Il faut être présent à Nancy puisqu'il sera présent à Nancy. On a Malik Lopi qui rentre. On a Omar Kamara qui re-rentre. Il était là sur le derby quelques minutes. On a Kasim Ndaoma qui rentre, voilà, les principaux joueurs qui font le retour sur ce troisième match en une semaine après avoir déjà vécu ça. Donc, on ne sera qu'après le match si c'est la stratégie payante. Incroyable. J'ai un message un peu pour lui. Il a vachement des ligaments, en fait, entre Thiam Vashvi ou le Tibia. Donc, c'est ce qu'avait eu Malik Assef. Mais lui, il se fera opérer. On a eu ça. On a eu le petit Enzo aussi de la réserve qui s'entraîne avec nous, qui a eu le genou. Donc, on n'est vraiment pas épargné par les blessures. Mais là aussi, l'intensité monte, l'exigence monte et la structure. Voilà, la structure aujourd'hui. Il faut qu'on ait une prise de conscience aujourd'hui sur la qualité des installations. Ça, c'est évident. Mais ça fait partie du processus du club. Et pour l'instant, c'est notre première année. Donc, il faut laisser du temps pour pouvoir mettre en place tout ça. Et il faut se maintenir. Voilà. Ça peut être une option recevable. Ici, on avait conscience que... Il est évident que quand tu es joueur de Sofo, que tu as déjà joué à Bonal, dans une pelouse incroyable, un stade du public, et que tu te retrouves ici, il faut une forme d'hypocrisie pour penser que le joueur ne perd pas un pourcentage dans son capacité de performance. Voilà. Donc, c'est sûr que c'est un vrai avantage qui sera plus un avantage contre ces typologies d'équipe que quand on a joué à Epinal. Quand on va jouer à Epinal, toutes les équipes vont venir vraiment pour jouer le maintien. Voilà. Donc, ça, on en a conscience. Et c'est vrai que nous aussi, peut-être, quand on se retrouve dans un contexte totalement différent, il y a peut-être une part qui existe et qui nous fait défaut à un moment court. Parce que c'est vraiment que des moments courts. Mais un moment court du match et qui nous pénalise. C'est possible. J'espère que samedi, dans ce stade incroyable de Marcel Picot, on va déroger à ce que tu as dit, mais ça peut être une vraie option. Équipe très en forme qui se retrouve aujourd'hui à 7-8 points de New York, donc à 8 matchs de la fin, qui peut y croire en fonction des confrontations directes, puisqu'ils vont jouer les deux équipes qui sont devant eux. Donc, ça veut dire que s'ils les battent, ils sont à portée de fusil. Je pense qu'il y a un vrai engouement et qu'ils sont dans l'obligation de faire trois points contre nous parce que ça leur permettra, un, j'ai lu un peu, de se maintenir puisqu'ils auront atteint les 43 points. Donc, on suppose que c'est le lieu géographique sur le plan comptable qui va permettre aux équipes de se maintenir. Donc, je pense que c'est important pour eux par rapport à ce qu'ils ont vécu. Et puis, à partir du moment où il y a le maintien acquis, ça laisse la liberté de croire que tu peux y arriver. Et après, l'enveloppe et la structure de ce club, l'histoire fait qu'après, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Donc, nous, on va essayer avec beaucoup d'humilité de les embêter dans ce qu'ils font de peut-être un peu moins bien. Ouais, non, on sent la patte du coach qui a une expérience folle. On peut vanter son professionnalisme puisqu'il était là mardi. Donc, ça montre une forme de grand professionnalisme, d'expertise et d'implication incroyable. Et je pense qu'il y croit, lui, à la montée. Donc, il ne laisse rien au hasard parce que quand tu joues la montée, tous les détails sont importants. Non, c'est une équipe aujourd'hui qui est pour moi une machine qui a son style, son propre style, mais qui est une machine à gagner en fait à domicile. Ils viennent te chercher fort avec un gros, gros pressing. Donc, nous, on va essayer peut-être de créer la surprise. C'est peut-être des fois dans ce type de match où personne ne va y croire. Après, on sait que ça tient à cœur à notre direction, à l'un des personnages de notre direction qui est Monsieur Fontanel, à Olivier Delorme, à Mika. Voilà, je pense que la délégation sera là pour vivre peut-être un moment fort. Nous, en tout cas, c'est vrai que dans notre tableau de masse du maintien, Cholet est un match beaucoup plus capital pour nous. Mais il faut bien aller chercher des points. Donc, pourquoi pas samedi ? Comme toutes les équipes, moi, je trouve que c'est une équipe qui est aujourd'hui dans ce qu'elle propose et dans son organisation. Elle peut ressembler à ce qu'on a vécu à Châteauroux. Voilà, une équipe en confiance aussi. Elle peut ressembler à ce que nous a proposé par intermittence Villefranche. Voilà, donc, non, non, on sait que c'est une équipe en confiance. Il se doit de gagner contre nous, qui est sur une grosse dynamique. Donc, il va vouloir à nous imposer beaucoup de choses. Donc, quelle va être la capacité de mes joueurs sur un troisième match de la semaine, même si on a modifié quand même une part de l'effectif ? D'aller réaliser une des très grandes performances à Nancy. Nous, on sait qu'on en est capable. Pourquoi ? Parce que depuis le début de la saison, malgré tout, à part ce 3-0 à Martigues et encore, on prend les buts à la 85e, 89e. On a toujours été dans le game, comme on dit, contre n'importe quel adversaire. Et on est quand même allé au Restart, qui était l'ogre de la poule, dans un contexte qui peut ressembler un peu à ce qu'on va vivre à Nancy. Et ça s'est joué sur des micro-détails. Donc, il faut arriver à faire tourner ces micro-détails. Mais c'est un peu le mot d'or depuis une grande partie de notre saison, surtout depuis 2024. Donc, voilà. J'espère que mes joueurs là-dessus vont... Il faut réaliser la big performance là-bas. Sinon, on ne ramènera pas grand-chose. Ah, mais aujourd'hui, des points à l'extérieur, c'est une big performance puisqu'on n'a récolté que des choux. Des choux. Voilà, des choux. Oui, même un point, très sincèrement, je prends vraiment 31. Je suis 31. Après, on sait qu'à domicile... Après, s'il y a mieux, tant mieux. En fait, à chaque fois, une très grosse performance, une victoire à l'extérieur peut nous permettre de faire un match moyen, un joker à domicile. Si on n'est pas capable, là, on est dans l'obligation à chaque fois à domicile de faire trois. Voilà. Donc, c'est l'équation un peu de cette fin de saison. On est quatre réceptions, quatre à l'extérieur. On ira à Dijon, on ira à New York, on ira à Versailles. Donc, c'est là-bas qu'on peut se donner un joker à domicile. Sinon, il faudra faire un carton plein à domicile, ce qui est quand même dur sur cette fin de saison. Non, là, tu vois, je vais vite me dépêcher. Ils sont en train de manger au foyer. Et puis, on part la veille pour se donner... On l'avait fait aussi contre Le Mans, par rapport à ce troisième match, pour se donner un conditionnement à la performance le plus efficace possible. Donc, voilà, avec un peu de récup, un peu de sommeil. C'est des petits détails sur la fin de saison qui comptent. Donc, on est assez sensibles et on remercie la direction de nous mettre dans ces conditions sur ce troisième match à Nancy, parce qu'on avait prévu logiquement un départ le matin. Non, je pense qu'ils vont nous rejoindre même peut-être ce soir. Écoute, maintenant, tu l'as dit, il ne reste plus beaucoup de matchs. On est dans les huit derniers matchs, donc tout va vraiment compter. Voilà, il n'y a plus de matchs de retard, tout le monde est à égalité. Tout le monde a joué ses matchs de retard. Donc, maintenant, c'est parti. On débute le sprint final progressivement.